Aujourd'hui, François rend visite à sa maman Sylvette, qui habite seule chez elle depuis que son mari, Daniel, a été admis en EHPAD. Ah bonjour François ! Le quotidien n'est pas toujours facile pour Sylvette, qui vient tout juste de fêter ses 75 ans. Heureusement, François a de bonnes nouvelles pour elle. Ça va maman ? Tu ne t'enduis pas trop toute seule ? Si, un peu. Ton père me manque, mais je sais qu'on s'occupe bien de lui à la maison de retraite. Maman, j'ai eu confirmation ce matin que tu allais pouvoir bénéficier du service Vivre à domicile. Ah bon ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, regarde. Vivre à domicile, c'est un dispositif mis en place par le département des Landes et le groupe La Poste pour assurer une meilleure autonomie des personnes âgées. Tout repose sur un bouquet de services numériques qui comprend une tablette, la télé-alarme et l'éclairage nocturne. Un facteur passera chez toi chaque semaine et on pourra te porter des médicaments à domicile une fois par mois. Ah oui, et avec la tablette, on peut jouer à des jeux ? Oui, des jeux de mémoire par exemple. Pour les autres, il faudra plutôt demander à tes petits-enfants. L'autre bonne nouvelle, c'est que j'ai fait les démarches pour que tu bénéficies de l'APA. Grâce à cette allocation, une aide à domicile viendra faire le ménage chez toi trois heures par semaine. Ah, c'est parfait ça ! Et moi j'ai appris que ton oncle avait été diagnostiqué Alzheimer. Ce serait vraiment bien qu'on se renseigne sur le village landais Alzheimer. Celui qui doit ouvrir à Dax en 2020 ? Oui, c'est tout proche de chez eux. Les résidents emménagent ensemble dans des maisons partagées et ont accès à tout un tas d'activités. Bon maman, je dois y aller maintenant ? Je reviens samedi pour t'emmener voir papa. Avec plaisir mon grand ! Comme Sylvette, Daniel et François, vous pouvez compter au quotidien sur le département des Landes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada